Le principe, il est simple en Ile-de-France. Ce qu'un proviseur demande, ce qu'un lycée demande, la région finance sans limite budgétaire. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'on a une collectivité, Région Ile-de-France, qui est bien gérée. Oui, les votes au budget semblent toujours assez tendues. Qui est bien gérée. Oui, mais elle est bien gérée, cette région. Elle est bien gérée parce que, contrairement à d'autres collectivités, on a fait des économies drastiques sur certains postes de fonctionnement, on a débureaucratisé l'administration pour pouvoir libérer des capacités d'investissement, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les lycées, pour la rénovation, pour la sécurisation, etc. Pour donner plus de services publics aux Franciliens. Chose que d'autres collectivités ne font pas. La ville de Paris, sur un budget équivalent, fait exploser ses impôts locaux pour financer sa dette, pour financer ses dépenses de fonctionnement. Et sans avoir aucune marge d'investissement, finalement. Donc la région Ile-de-France est bien gérée. Nous avons à la tête de la région Ile-de-France une présidente qui est non seulement bonne gestionnaire, mais qui est visionnaire. Qui, dès 2016, avait anticipé que la question de la sécurité... On a besoin d'être visionnaire, d'ailleurs, pour le... Oui, mais encore fallait-il le mettre en œuvre ? Aujourd'hui, le budget sécurité, en tout cas l'argent qui a été investi dans la sécurité des lycées, c'est 140 millions d'euros. C'est trois fois et demi de plus que ce qu'il y avait sous la mandature précédente avant l'arrivée de Valérie Pécresse aux affaires. Aujourd'hui, 90% des 470 lycées, donc la quasi-totalité des lycées, ont bénéficié des investissements de sécurisation, que ce soit pour des caméras de vidéoprotection, pour l'installation de sas, de portiques sécurisées, de clôtures, etc. Et évidemment, des brigades régionales de sécurité. C'est exact.